L'équipage de Tara parcourt les océans pour prélever du plancton, afin de l'étudier ensuite. Le plancton, ce sont ces micro-organismes qui vivent dans l'eau et qui se laissent porter par les courants marins. Ils sont la base de l'alimentation des poissons et des baleines. Sous la mer, comme sur la terre, il y a un monde animal et un autre végétal, le zooplancton et le phytoplancton. Le phytoplancton produit 50% de l'oxygène que nous respirons, comme les forêts. Si tu veux comprendre comment les scientifiques attrapent le plancton, suis notre ami Todd le copépode. Pour attraper le plancton, les scientifiques mettent à l'eau différents filets. Chaque filet a une maille plus ou moins large qui permet de sélectionner la taille des micro-organismes que l'on veut pêcher. Il y a aussi cet instrument, appelé la rosette, qui permet de prélever de l'eau à plus de 1000 mètres de profondeur. A l'extrémité des filets, il y a des boîtes cylindriques appelées collecteurs. Ce sont dans ces collecteurs que sont concentrés les micro-organismes. Afin de faire des échantillons plus précis, les scientifiques vont de nouveau trier leur pêche, à l'aide de filtres. Certains filtres ressemblent à ton tamis pour le sable. Les plus petits micro-organismes passeront à travers le filtre. Les plus gros seront récupérés en surface. Ils seront mis dans des échantillons différents. Mais il y a encore plus petits, ce sont les virus et les bactéries, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Pour récupérer les virus et les bactéries, les scientifiques utilisent cet autre filtre. Une fois dans les flacons, les micro-organismes vont quitter le pont de Tara pour se faire photographier dans le laboratoire sec. Grâce à des instruments de pointe et des ordinateurs, le scientifique va obtenir des milliers de photos de micro-organismes. Pour les plus gros, il peut aussi utiliser un simple microscope relié à un appareil photo. Ce trombinoscope du plancton permettra de classifier les micro-organismes selon des critères morphologiques, c'est-à-dire visuels, la taille, la forme, la couleur. Pour que les échantillons de plancton se conservent, ils doivent être mis dans le froid. Certains au réfrigérateur, d'autres au congélateur. Et voilà, la station scientifique est finie. Dans deux jours, les scientifiques recommenceront les mêmes manipulations pour pêcher d'autres micro-organismes. Sous-titrage Société Radio-Canada